Comment on parle d'avenir ? Comment on parle d'avenir avec ces patients et les enfants ? Dans une vie où il faut toujours être dans le présent. Mais en médecine, c'est absolument clé parce que l'avenir, c'est une question fondamentale que tout le monde se pose. Bon, ok, d'accord, c'est ça le diagnostic, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et puis c'est quoi l'avenir ? C'est quoi le pronostic ? Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'il va avoir une vie normale ? Est-ce qu'il va pas avoir une vie normale ? Est-ce que sa vie est en danger ? Est-ce qu'il risque de mourir ? Si oui, comment ? Quels sont les risques ? Est-ce qu'il va passer à l'âge adulte ? Puis quand il va passer à l'âge adulte, vous allez plus être là, c'est plus vous qui allez le suivre, mais comment on va faire ? Donc l'avenir, en médecine et en pédiatrie en particulier, l'avenir est omniprésent. Il faudrait le citer, ça, l'avenir est omniprésent. C'est une citation, l'avenir est omniprésent. Ça devrait être l'extrait, le clip extrait. Très fort, je préviens les auditeurs, j'ai rien bu, je suis à l'eau, et l'avenir est omniprésent, j'aime bien. Mais c'est vrai, fondamentalement, c'est vrai. Donc, on doit sans arrêt... Mais c'est l'avenir ou c'est la discussion de l'avenir qui est de la ministre par exemple, parce que c'est pas nécessairement la même chose. Bien sûr, on n'est pas... Bien que je m'appelle Élie, je ne suis pas prophète. D'ailleurs, vous m'avez dit, je suis le sauveur. Non, on ne m'a pas donné le nom d'un messie, on m'a donné le nom d'un prophète. Donc, je devrais savoir prédire l'avenir, mais bien entendu, je ne sais pas. Mais c'est de mettre en perspective, c'est-à-dire dans un avenir normal. Un enfant qui a un déficit immunitaire, type maladie chronique, où on sait que les patients vont avoir ce déficit avec eux jusqu'à 70, 80 ans, 90 ans, qu'on a des patients de cet âge-là qui ont cette maladie, qu'on les prend de plus. Donc, on est dans un contexte où, bon, voilà ce qui devrait se passer, voilà le type de complications. C'est important de le dire aux patients que voilà le genre d'avenir que cette maladie réserve. Si, bien entendu, deux ans après, il y a eu un cancer grave qui n'était pas prévu, et qu'il y a eu une complication, ou même qui était possible et qui était tellement rare qu'on ne l'avait pas vu venir, ben non, évidemment. Mais c'est important de mettre un contexte, tout comme il y a des déficits immunitaires où, non, ce n'est pas compatible avec une survie à moyen ou même à court terme, il faut faire une greffe de moelle osseuse parce qu'il y a un risque de mortalité, comme dans les déficits immunitaires combinés sévères. Dans tous les cas, il faut faire une greffe. Ou dans la granulomatose septie chronique, oui, il y a un avenir, mais la qualité de vie est abominable, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on vous recommande vraiment la greffe. Là, c'est complètement différent parce que, et il faut le dire, et on se met dans une perspective où on essaye d'anticiper l'avenir. C'est clé. Sinon, on n'est pas là que pour gérer les 15-20 minutes ou la demi-heure de consultation ou de clinique. On doit gérer le temps qui vient. Donc, je le redis, l'avenir est omniprésent, dans le métier du médecin et dans sa relation avec le patient et particulièrement en déficit immunitaire, puisque le déficit immunitaire vient avec des risques, des risques dans l'avenir, avec des risques d'infection, de maladies auto-immunes, de tumeurs, d'allergies, de dérégulation du système immunitaire. Tous ces avenirs-là, ils doivent être discutés, ils doivent être appréhendés. Ils ne doivent pas être cachés, mais ils ne doivent pas être non plus... Bon, alors, je vous préviens, la liste, c'est ça, tac, 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 je vous l'ai dit, on est d'accord, vous n'allez pas me faire un procès si jamais un jour ça arrive, vous n'allez pas me reprocher. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est de... Notre objectif fondamental, surtout en pédiatrie, c'est que l'enfant est une vie la plus normale possible. Je veux qu'il aille à l'école, je veux qu'il prenne des risques, je veux qu'il s'amuse, qu'il s'éclate, qu'il monte sur un toboggan, qu'il saute, qu'il tombe dans une mare dégueulasse, pleine d'omicromes, on s'en fout. On ne peut pas demander aux gens de vivre dans un cocon, dans une bulle, c'est certainement pas une solution et ça ne peut être que des moments transitoires. On veut à telle période, là, on veut vraiment le protéger, mais c'est ça qu'on veut. Donc, à partir du moment où ce qu'on veut, c'est une vie normale et que c'est toujours notre objectif dans un contexte pédiatrique, alors on est obligé de se projeter vers cet avenir et d'en discuter sans pour autant faire de promesses ni de passer pour un prophète. mais on m'a déjà dit, oui, mais docteur Haddad, vous nous aviez dit que, oui, j'avais dit ça parce que c'était de loin le plus probable, mais ce n'est pas ce qui s'est passé et je n'ai aucun regret, en général, de l'avoir dit. Les seuls regrets que j'ai eu, c'est de ne pas avoir dit, justement, de ne pas avoir dit les choses. Donc, il faut faire toujours les ventailles de tous les risques. Quand on fait une grève de moelle osseuse, par exemple, là, on est obligé d'expliquer tous les risques potentiels, parce que ça ne serait pas honnête de ne pas les nommer. Par exemple, un risque potentiel de stérilité, même s'il est très faible avec les chimiothérapies qu'on donne en ce moment dans les grèves de moelle osseuse, même si ce risque est très faible et qu'on est en train de parler de vie ou de mort, d'un enfant de 1 an, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fous de la stérilité ? Pourquoi tu vas dire la stérilité ? En plus, tu leur parles de la stérilité, sérieux, c'est du plaisir. Non, c'est de l'honnêteté, d'abord, et puis c'est de l'honnêteté. Et puis, c'est leur problème aux parents, leur problème dans le sens, je ne m'en décharge pas, mais ça leur appartient de mettre les priorités dans le bon ordre, de dire, OK, on m'a informé de la stérilité, mais ce n'est pas ça dont il s'agit maintenant. Et puis, d'abord, c'est un faible risque, donc OK. Mais on ne peut pas pas dire... Mais il y a des patients qui nous reprochent de... « Votre truc, c'est les catalogues des horreurs, ce n'est pas bien de faire ça, du coup, on ne peut pas décider sereinement. » Si, au contraire. Donc, l'avenir, on en parle tout le temps. Et vous, comment vous l'avez vécu, la notion d'avenir ? En fait, c'est la mise en contexte, puis c'est drôle parce que l'avenir était complètement différent. J'étais dans une relation avec un enfant fibrosquistique. Vous croyez que le diagnostic, c'était la fibrosquistique ? Non, mais ça fait partie de nos pensées. Mais, donc, il y a un enfant fibrosquistique dans la maison déjà. Il y a déjà un enfant malade. Donc, il y a déjà une perception d'avenir qui est un peu tortueuse. On s'entend que la fibrosquistique, les pronostics ne sont pas les mêmes que l'immunodéficience. Donc, il y avait déjà une espèce de perception ou de vision de l'avenir qui était plus tortueuse. Ça fait que c'est sûr que la comparaison, elle se fait de manière quasi automatique, en sens où, bien, Camille avait ça, Yuri va avoir ça. Tu sais, il y a comme une espèce de pont qui se fait, qui ne devrait pas se faire, mais qui se fait naturellement chez le parent parce que voici ce que je vis et voici ce que je vais vivre parce que j'ai deux enfants malades. Je me rappelle Marie-Claude, quand elle nous a donné notre cours pour les injections… Marie-Claude, c'est l'infirmière pour les auditeurs. Oui, c'est ça, exact. Pardon. Donc, quand l'infirmière nous a donné notre cours pour les injections et qu'elle nous a demandé de manipuler la seringue et qu'elle a dit oui, d'habitude, ça prend trois, quatre rendez-vous, surtout chez le père, puis que là, on voit manipuler la seringue parce que je manipulais déjà les médicaments de Camille qui était ma belle-fille. Je manipulais déjà les mélanges, puis tout ça, de la médication, de la fibrose cystique. Elle m'a regardé et elle est comme, « Oui, mais tu viens de quelle planète, toi-là? » Tu sais, d'habitude, moi, le parent, il a la main chambre en lente puis il n'est pas capable de se tenir droit et de faire ce qu'il faut pour y arriver. Maintenant, les seringues, c'est beaucoup plus simple. Merci la science. On est passé à une étape beaucoup plus crédible, mais au départ avec Iori, il y avait beaucoup de ressemblances ou de mise en contexte qui se ressemblait, qui faisait que, bien, l'avenir, on ne le voyait pas nécessairement très brillant. Et quand vous nous êtes arrivés en nous disant, bien, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça, donc il n'y a pas tout à gauche, il n'y a pas tout à droite, il est quatre parts au centre, puis dans le quatre parts au centre, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est, mais il est assez pour que vous n'ayez pas trop à vous inquiéter si vous suivez la recette. Et je vous jure qu'on a suivi la recette de manière, à part dans notre séparation comme parents, mais la recette a été suivie de manière extrêmement rigoureuse parce que pour nous, l'avenir, c'était de suivre la recette. C'est intéressant parce que, et ça je le fais souvent, il faut non seulement dire ce que c'est, les complications, mais il faut dire ce que ça n'est pas. Parce qu'il les gens vont aller sur Google, donc ils vont lire les déficits immunitaires, ils vont lire par exemple les bébés bulles, la greffe de moelle osseuse. Mais si, vous ne parlez pas de la greffe de moelle osseuse du tout, parce que l'enfant qui est en face de vous, vous ne devez pas le greffer. Donc, puisque vous ne devez pas le greffer, pourquoi vous en parlez ? Ça ne fait pas de sens. Mais en fait, si, parce que comme vous savez que ça fait partie de l'éventail thérapeutique classique potentiel, possible, il faut dire la greffe de moelle osseuse, c'est pour certains déficits immunitaires, mais ce n'est pas pour lui. Déjà, dès que vous allez tomber là-dessus sur Google, vous mettez de côté. Et ça, c'est très important. Donc, il faut dire ce que c'est et ce que ce n'est pas en s'imaginant à quoi les parents vont être exposés en allant sur Internet ou en discutant avec des collègues ou des amis ou d'autres patients. C'est très important. Et ça évolue avec le temps. Surtout maintenant, avec Internet, on considère qu'ils lisent tout, y compris la thérapie génique, alors qu'il n'en a pas besoin. Et c'est bien. En fait, moi, j'adore ça. J'adore. Que les parents soient sur-informés, j'adore. Pourquoi ? Parce que les parents arrivent mieux préparés ? Parce que la conversation est différente. Vous savez quoi ? Parce que si j'oublie quelque chose, ils vont le trouver. Ben oui, ça me détend. Et je n'ai aucun problème. D'abord, on n'a rien à cacher. On est complètement transparents. Et ça nous aide, finalement. Et puis encore une fois, le stress que ça va générer, ben ça va le générer à eux. Donc c'est à nous de mettre les barrières de façon à ce qu'après, ils aillent sur Google en se rappelant de ce qu'on a dit. Sur Internet, pas forcément sur Google, mais en se rappelant de ce qu'on a dit et du coup, en essayant de cadrer les choses. Et il y a plein, plein, plein de questions en rapport avec ce que les parents lisent sur Internet. J'aime bien parce que ça fait des discussions plus riches. Ça nous emmène des fois dans des trucs incroyables. Et puis les parents, ils sont surprenants. Je veux dire, il ne faut jamais préjuger de ce que les parents vont comprendre ou pas comprendre. Il y a des fois des gens qui anticipent et qui posent des questions d'une pertinence scientifique. C'est absolument incroyable, quoi. Où on voit très bien qu'ils ont tout compris. Ils vont jusqu'à devancer des trucs qui plus tard seront faits en génétique ou en thérapie génique ou autre. Donc c'est ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi dans notre spécialité par rapport à l'avenir, c'est que nous, on vous donne le traitement aujourd'hui. Donc, imaginons un enfant, on lui fait un diagnostic avec une mutation dans un gène, il a un déficit immunitaire. Le traitement aujourd'hui, c'est de donner des immunoglobulines. OK. Enfin, et des antibiotiques. OK. Mais si ça se trouve, dans cinq ans, la technologie qu'on aura développée fera en sorte qu'on pourra peut-être guérir son gène. Alors, on le dit ou on ne le dit pas ? On part dans Star Wars où on rend les gens fous en disant « Vous savez, un jour, on va peut-être guérir votre gène. » Ou on se le garde pour nous en se disant « Bah, le jour où on y arrivera, on verra bien. » Je pense que ça dépend du parent. Ça dépend du parent. Ça dépend de nous. Ça dépend du moment. Ça dépend de c'est quoi le problème en ce moment. Ça dépend de la relation thérapeutique. Il n'y a pas de règle, en fait. Je pense qu'on peut le dire. Et on peut très bien dire « Vous savez, on envisage. » Et puis, on peut le présenter en disant « Vous savez, on ne sait jamais. » « Si ça se trouve, un jour, il y aura des trucs incroyables qui vont se faire. » Si on m'avait dit il y a dix ans que la thérapie génique, elle en serait là aujourd'hui. Bref. Et pour vraiment donner aussi une perspective d'espoir. Parce que l'immunologie, c'est une spécialité très biologique. On est là dans les cellules, les lymphocytes, les machins. C'est très un télo comme spécialité. Et l'immunologie, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en immunologie. Et il y a beaucoup de découvertes et de nouveaux outils thérapeutiques qui sont particulièrement destinés à l'immunologie. Parce que c'est liquide, ce n'est pas un organe. Donc, il y a plein de barrières qui s'en vont. Donc, cette spécialité est très porteuse de nouvelles découvertes, de nouvelles avenues thérapeutiques. Et tant mieux. Et il faut le dire, je pense, et donner cet espoir aux patients et aux parents pour qu'ils comprennent aussi à quel point la recherche est essentielle. Elle est essentielle pour la planète, pour la société en général. Mais elle est essentielle aussi pour les patients dont on s'occupe au quotidien. Parce que si on fait de la recherche, c'est pour améliorer la qualité de vie et le confort et la survie de tous les patients. C'est important, oui. Mais c'est clair que l'avenir est tout le temps là. Oui, puis l'avenir est changeante. Tu sais, vous nous aviez dit, je me rappelle à Yuri, vous nous aviez dit que ça va durer six mois toute sa vie. À date, ça a duré cinq ans, six ans. Qu'est-ce que je voulais dire quand je disais ça? Au départ, pour les inouvelines, vous aviez dit que c'est soit six mois… Oui, oui. Si on les met et qu'on peut les arrêter, ça va durer six mois ou un an. C'est ça. Alors que si on les met et qu'on les arrête et que ça repart en vrille, alors ça veut dire que ça va durer toute sa vie. Exact. Et on a duré pour l'instant, puis je touche du bois, on est supposé se revoir bientôt justement. Mais pour l'instant, on a fait une petite pause, puis Yuri va super bien. Il n'y a pas… Ça enlève une énorme pression du côté des parents. Puis Yuri va bien. Donc, encore là, je touche du bois, je ne veux rien scraper de la vie de mon fils. Mais il y avait un diagnostic à ce moment-là, il y a cinq ans, où il y avait une compréhension de la maladie ou de ce que, sauf Yuri, qui est indéfini il y a cinq ans, qui aujourd'hui semble s'en aller dans une autre direction complètement. Puis peut-être que lorsqu'on va repasser les tests et qu'on va faire les prises de sang, on va découvrir que ce que vous nous avez dit il y a cinq ans est complètement différent aujourd'hui. Ça, c'est très, très important. Peut-être que ça va être autre chose. Et ça, c'est… C'est… Et c'est là que je vous disais, quand vous disiez, moi, il faut que je sois le rock, mais il faut que le rock soit spongieux. Oui. Et c'est ce que j'aime quand vous êtes spongieux. Parce qu'il y a des journées où vous en avez, où vous êtes débordé, vous avez… Tu sais, il y a des fois où, comme n'importe quel médecin, puis j'en ai côtoyé beaucoup, là… Vous le sentez, ça? Oui, on le sent. Comme parents, on le sent. Comme parents, on le sent si c'est une bonne ou c'est une mauvaise journée. Pour nous, indépendamment de la… Oui, indépendamment du médecin. Je pense qu'on le sent comme parents. Puis il y a des moments où… Puis je pense que ça fait partie de la réalité. C'est pas tous les parents qui sont capables de le prendre. Il y a des parents qui ont une… qui sont trop soupolés pour vous prendre une bonne vieille expression québécoise, donc qui ont l'ego un peu trop grand pour être capables de prendre que l'autre personne peut… C'est pas parce qu'elle te reçoit puis que c'est un professionnel qui n'est pas capable d'avoir une mauvaise journée ou qui n'a pas eu une mauvaise annonce cinq minutes avant. Je veux dire, vous êtes des humains. Tu sais, moi… Ça ne devrait pas, hein? Oui. Professionnellement, on devrait être… Je le sais, mais pour moi, là, ça, c'est… Ça, c'est du passé. Là, on est en 2021. En 2021, on demande à tout le monde si Carey Price est capable de prendre une pause parce qu'il y a des problèmes de consommation, que ce soit des médicaments, de l'alcool, on s'en fout, bien, n'importe qui est capable d'avoir des faiblesses. Moi, j'ai eu cancer pendant 15 minutes. Et c'est le 15 minutes le plus terrifiant et en même temps le 15 minutes que j'ai le plus rit de ma vie. Parce que j'ai fait deux infarctus rénaux et j'en ai fait un troisième du système digestif, même si je prenais de la médication. Et le troisième, il a pensé que c'était le cancer. Donc, il m'a dit… Ouais, il va falloir faire des tests parce que je pense que… Je pense que c'est le cancer. Et là, j'ai à côté de moi ma nouvelle copine des cinq dernières années qui a perdu son père du cancer et qui… C'est le premier rendez-vous qu'elle m'accompagne et qui, là, devient le visage extrêmement long comme, bien… C'est parce que là, j'ai perdu mon père du cancer. Je vais perdre mon amoureux de la même maladie. Ça n'a pas de bon sens. Pour qu'il revienne après et dire, bien… J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous n'avez pas le cancer. Puis la mauvaise, c'est que vous avez fait un autre infarctus puis finalement, bien… C'est correct parce que, tu sais, vous étiez ce coup matin puis… Donc, vous, vous sentez quand les médecins sont en mauvaise journée? Ah, bien… C'est sûr qu'on le sent. Puis je vous garantis… Je ne vous dis pas que tous les parents le sentent. Hum-hum. Je pense que tous les parents… Mais… Ils sentent quelque chose, ils ressentent. Mais je vous garantis que quand je rentre dans votre bureau avec Véronique Piori, je le sais si vous avez eu une bonne ou une mauvaise journée. Ça dépend comment vous nous recevez. Ça dépend si vous levez les yeux de votre feuille. Ça dépend… On l'a analysé, notre éliadable. Mais ça dépend beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous avez… Vous avez un fort caractère. Vous êtes extrêmement passionné, je le dis depuis le début. Et ça… Ça se ressent. C'est… L'émotion… Elle transperce… Peu importe… Peu importe les chattes… Ou la cote de maille que vous vous mettez pour vous protéger… L'émotion… Elle va… Parce que vous êtes un humain. Puis vous avez une très très forte intelligence émotionnelle. C'est sûr… 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 Ça passe au travers… Tous les filets de sécurité que vous essayez de mettre. Ça, je vous garde. C'est important. Puis quand on l'enseigne aux étudiants, d'ailleurs, on leur explique le body language, la façon dont on va mettre ses épaules quand on discute. De jamais… 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 Montrer un seul signe d'impatience. Alors qu'il y a des fois où… On sait, il y a cinq patients qui attendent derrière. Il est deux heures de l'après-midi. J'ai un rendez-vous hyper important à trois heures. Il reste une heure. J'en ai cinq. Et je m'en sors pas avec ce patient-là. Il faut pas montrer un signe d'impatience. Il faut faire tomber les épaules, prendre le temps, écouter. Sinon, on fait n'importe quoi. Et c'est très difficile. C'est… Ça fait… C'est à la fois la beauté de notre métier et la difficulté de notre métier. … C'est drôle parce que… Ça fait six ans, cinq ans, six ans que j'ai une perception. et que je raconte à tout le monde l'histoire de Yuri Jorkaev et ça nous a repris un souper pour démystifier ou pour briser certaines perceptions peut-être renforcer un lien qui existe déjà depuis le premier moment justement parce qu'on s'est rapidement compris l'espèce de force d'esprit de l'autre puis ce respect-là et moi je trouve que c'est un c'est un privilège d'être capable d'être assis à votre table parce que dans ma tête puis dans la tête de Véronique vous avez sauvé Yuri et dans la perception qu'on a donnée Yuri et dans l'histoire qu'il se raconte puis qu'il va se raconter jusqu'à la fin de ses jours c'est l'histoire qu'on lui a racontée puis qu'on va continuer à lui raconter puis pour moi de trouver des gens qui vont au-delà des X puis des Y puis du côté cartésien de la médecine et qui réussissent à nous nous sortir de nos souliers et nous amener ailleurs puis de trouver de gratter jusqu'à temps de trouver une solution pour moi ce sont des gens qui mériteraient beaucoup plus de médailles que beaucoup de poussœurs de ballon ou poussœurs de rondelles mais c'est important les poussées de ballon ils nous font vibrer quand même je vous entends ils nous font vibrer mais je trouve que surtout depuis les deux dernières années avec la COVID et tout ça je trouve que on sous-estime le rôle du médecin on sous-estime la relation médecin-patient moi j'ai des anti-vaccins des anti-masques autour de moi que j'ai littéralement tassé de ma vie parce que pour moi la relation médecin-patient et la relation de mon fils était plus importante que mes relations d'amitié et des gens qui ne comprennent pas ma réalité comme patient comme parent de patient c'est quelque chose qui m'a toujours choqué et je trouve que c'est un art que vous avez les médecins de comprendre ça puis dans la vie il y a bien des gens qui me disent écoute je ne comprends pas comment tu fais pour faire des campagnes politiques je ne comprends pas comment tu fais pour faire de la communication sincèrement M. Haddad je ne comprends pas comment vous faites pour faire de la médecine et pour vous mettre dans la pas vous mettre dans la peau d'un patient ou d'un parent mais d'être cette espèce de justement comme vous disiez rock mais rock poreux je vous lève mon chapeau comme parent si j'avais une médaille à donner ce soir j'aurais peut-être dû y penser puis me donner une je vous l'aurais donné parce que depuis 6 ans on sait que quand on va dans le bureau d'Eliadad c'est jamais plate puis on sait que soit qu'il va nous dire qu'il ne se comprend toujours pas pour Yuri ou qu'il va essayer de chercher une virgule puis une sous-virgule puis à chaque fois la virgule puis la sous-virgule bien elle permet à Yuri d'avoir un petit spring puis elle permet à Yuri d'être pas tout à fait normal mais pas loin et d'être la vedette de son cercle d'amis au lieu d'être pris dans un centre hospitalier à souffrir de XYZ c'est très gentil c'est très touchant vraiment c'est exactement pour ça qu'on fait de la médecine en fait pour développer cette relation il y a la biologie il y a la compréhension des mécanismes il y a la satisfaction de bien comprendre les choses de bien les classifier de faire le mieux d'avoir raison ce qui est un drame on s'en fout d'avoir raison l'essentiel c'est qu'on trouve la bonne chose puis si au total c'était pas ce qu'on avait prévu ben tant pis il faut sortir de ça il y a tout le côté égo c'est important mais le point clé en fait de la médecine c'est la relation extraordinaire qu'on peut développer avec nos patients et avec tous nos patients elle est unique elle est belle il y a des patients avec qui il y a quelque chose de spécial qui se passe il y en a d'autres où on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe mais ça reste profond quand même et j'ai adoré cette soirée parce que des fois quelque part nous en médecine ça nous manque de ne pas pouvoir discuter le bout de gras avec un patient parce qu'on se voit dans un environnement très cloisonné très fermé on nous prévient que c'est dangereux qu'il faut attention qu'il faut rester dans ce cadre c'est professionnel on est sur des terrains glissants quand on va dans le plus non professionnel mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur il ne faut jamais que la peur nous guide dans quoi que ce soit il faut être conscient des dangers c'est tout mais il ne faut pas avoir peur mais ce qu'on a fait ce soir c'est de l'humain c'est une discussion à bateau rompu et j'adore ça parce que d'entendre tout ce que vous avez dit sur moi ça me fait me faire travailler certains aspects il faut que je sois encore plus il faut que je sois encore plus indécodable il ne faut pas que les gens le voient quand c'est une mauvaise journée il faut que je fasse attention à ça mais c'est très rassurant parce que c'est pour ça qu'on dit que la médecine c'est un art pas qu'une science c'est aussi un art il y a ce côté humain il y a ce côté en live en fait on doit toujours trouver la bonne façon de parler on a beau discuter toutes les recettes il faut être soi-même il faut être authentique et puis il faut se rappeler que si on est en train de faire ce qu'on fait c'est qu'on a une mission de vie quel que soit son métier et si notre métier c'est du moment on aime son métier et si notre métier c'est la médecine notre mission de vie c'est d'aider les gens il faut toujours garder ça comme l'élément clé l'élément premier de tout ce qui nous drive le reste ça n'a pas d'importance merci beaucoup merci 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 merci